Après trois mois de défilés, difficile de maintenir la flamme. Moins de militants pour battre le pavé et peu de ferveur dans le cortège. L'aigreur a parfois envahi les propos. Cette loi qui passe contre la vie de tout le monde, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Vous craignez le 49-3, c'est ça ? Bien sûr qu'ils vont le faire, bien sûr qu'ils vont le faire. Ils méprisent le peuple. Les musiciens tentent de mettre un peu de baume au cœur des 2000 manifestants nantais. Mais dans le cortège, la perspective du 49-3 est vécue comme une confiscation du débat public. Alors certains en appellent aux députés de la majorité. J'ose espérer que les parlementaires et les députés du groupe En Marche, eux y croient encore au débat parlementaire et eux font pression sur le gouvernement pour que le débat se tienne dans l'Assemblée nationale. Tous les yeux sont tournés vers l'Assemblée, mais dans la rue, la mobilisation se poursuit. A Nantes, après deux heures de défilé, on donne déjà rendez-vous pour un 11e appel national à manifester début mars.